... Premièrement, j'en ai un petit peu marre de voir les mêmes têtes dans les débats publics depuis 20 ans maintenant. Juppé était déjà là quand j'avais 3 ans. Et je pense qu'il est temps que les partis apprennent à renouveler leurs élites et que si cette initiative peut leur permettre de comprendre qu'il y a un vrai danger pour eux et que les citoyens veulent reprendre ça en main et veulent voir un petit peu de nouvelles têtes, au moins ce sera déjà une belle chose. Je me suis engagée véritablement pour porter aussi au débat des idées qui ne sont pas très présentes dans les débats. L'Europe, les innovations locales, écologiques, le revenu de base par exemple, tous ces débats devraient être aujourd'hui au cœur des primaires et ne le sont pas. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pourraient être un peu critiques de ce genre de processus, qui ne croient pas finalement que ça peut aboutir à une candidature conséquente ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur dis que comme toute création, que ce soit une start-up, une pièce de théâtre, le début est fragile. Et que oui, ça peut paraître étonnant que des gens, des citoyens qui n'ont pas forcément de background ministériel puissent se présenter à une élection comme la présidentielle. Je pense quand même que ça peut créer un bon précédent et qu'aujourd'hui, il faut aussi avoir de gros défis, s'engager dans des choses un petit peu costauds pour pouvoir exister et pour pouvoir créer un précédent. Donc je pense que cette façon de faire va nous amener à être de plus en plus solides, à avoir des citoyens engagés qui sont de plus en plus eux-mêmes solides et aidés par une équipe et par un collectif. Sous-titrage ST' 501